Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18 h. C'est le souhait de tout parent que son enfant soit en sécurité, surtout à l'école. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'intimidation. Un père qui n'en pouvait plus de voir son fils souffrir a décidé de prendre les choses en main, mais ça pourrait lui coûter cher. Il faut rien. C'est toi qui as de chum, mon gars? Hé, t'es l'ostitué de chum? Allez-vous le lancer, mon gars? Une vidéo-choc obtenue par TVA Nouvelles dans laquelle un père de famille s'en prendrait à un élève de 13 ans de l'école secondaire Pierre Delestage à Berthierville dans le but de venger son fils, victime d'intimidation. D'ailleurs, pour mieux comprendre le contexte, voici ce qui se serait produit récemment dans le même établissement scolaire. Cette scène humiliante se serait produite la semaine dernière, près des casiers de l'école. Le fils du père de famille, qui porte le chandail bleu, reçoit l'ordre de se mettre à genoux. Un élève va lui faire une jambette et le force finalement à s'excuser. L'homme de 42 ans aurait eu vent de l'affaire et c'est la raison pour laquelle il s'en serait pris comme ça à l'intimidateur allégué lundi après-midi à la fin des classes. Je t'ai garanti, mon homme. Je suis en terre. Je m'en calisse d'aller en prison. Bien, je t'ai fait de la prison. Tu comprends-tu? Puis il est petit caisse comme toi, je suis en feu comme je veux! À l'heure du midi, devant l'école Pierre de Lestage... Est-ce que c'est clair? Oui! ...de nombreux élèves visionnaient la vidéo en question. Sur place, nous avons fait la rencontre de l'autre fils du père de famille. Est-ce que votre père vous avait prévenu qu'il viendrait ici à l'école? Ça, non. Moi, j'étais à l'école avec mon frère, on ne savait pas du tout. Mon père, il a juste pris son truc, puis il est venu à l'école pour défendre mon frère, parce que ça le tonnait. Il était écœur et qu'on se fasse intimider comme ça, harceler, même, insulter ou autre. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que d'autres pères de famille se seraient présentés dans la cour de l'école secondaire récemment pour régler des comptes avec d'autres élèves intimidateurs. Ça fait trois pères de famille qui viennent. Ça fait trois pères de famille qui viennent. Moi, ça a genre deux mois. Attendez, vous me dites que ce n'est pas le premier cas d'un père de famille? L'école ne fait pas grand-chose ici. Pour de vrai, des suspensions, mais les élèves, une suspension, tu sais, ils reviennent après, mais ils recommencent. Cette mère de famille relate que sa fille de secondaire 2 aurait même menacé de mettre fin à ses jours. C'est toujours la même gang, puis c'est parce que la gang se met 30-40 à l'entour de l'élève. Ils ont suivi ma fille jusqu'à la maison, puis ils ont essayé de défoncer ma porte. Yves, le père de famille fait officiellement face à la justice. Oui, il a été formellement accusé tantôt de menaces et de voies de fait à l'égard de cet élève de 13 ans. Il a quand même été libéré, Sophie, ce soir, avec des conditions strictes à respecter. Bon, beaucoup de critiques, on les a entendues à l'égard du centre de service scolaire des SAMA, de l'école. Mais ce qu'on dit, là, c'est qu'on a un plan de lutte là-bas pour prévenir et contrer, justement, l'intimidation. Et aucune situation de violence n'est tolérée. On fera certainement un suivi demain dans ce dossier, Sophie. Absolument. Merci, Yves. Merci. 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 Merci.